Merci messieurs. La parole est à Muriel Levrault pour la France Insoumise et Nouveau Front Populaire. Merci monsieur le Président, messieurs, merci pour vos interventions. La conflictualité entre Israël et la branche armée du Hezbollah dure depuis des années, mais s'est intensifiée suite à la riposte disproportionnée toujours en cours à Gaza, en réponse aux actes de barbarie du 7 octobre perpétrés par le Hamas. Le Liban est actuellement bombardé massivement par l'État d'Israël sous prétexte de frapper les combattants du Hezbollah. Mais selon les ONG comme Amnesty International, la plupart des zones touchées par les attaques israéliennes ces derniers jours sont des zones denses d'habitation. La seule journée du lundi 23 septembre fut la journée la plus meurtrière depuis la fin de la guerre civile dans le pays en 1990, avec au moins 558 morts, dont 50 enfants et 94 femmes. Et même si Israël affirme informer la population de ces bombardements, de tels avertissements ne l'exonèrent pas de ses responsabilités en vertu du droit international, selon lequel seuls des objectifs militaires peuvent être ciblés et non des biens ou des personnes civiles. Pour exemple, l'attaque par Bipper, élevée au rang de prouesse technologique par certains, relève en réalité d'une violation totale des règles du droit international et du droit de la guerre. La France a un rôle historique dans la stabilisation du Liban, notamment via sa participation à la Finule, et se présente continuellement comme une puissance porteuse de paix et de diplomatie dans cette région. Mais comment la France peut-elle prétendre jouer un rôle de médiateur au Liban et contribuer à rétablir une stabilité au Proche-Orient, quand elle reste une alliée stratégique d'un État qui viole les résolutions de l'ONU et perpétue un cycle de violence contre les populations libanaises et palestiniennes ? Comment expliquez-vous, en matière de politique de défense, que la France, avec son poids diplomatique et sa présence via la Finule, ne puisse pas pousser pour un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Liban, afin d'éviter cette escalade ? Plus largement, un conflit se terminant généralement par des accords ou des traités internationaux, quelle porte de sortie existe-t-il, d'après vous, en termes de résolution de conflit, dès lors que le droit international est bafoué, au point qu'il ne semble plus exister ? Vous avez parlé tous les deux de passivité de la communauté internationale, là on pourrait parler aussi de droit international, j'aimerais avoir des précisions, merci. Merci beaucoup, chers collègues, messieurs. J'ai pas grand-chose à ajouter sur le sujet par rapport à ce que j'ai dit dans ma première réponse. Je sais pas si on peut parler de passivité, c'est vraiment de l'impuissance. Alors, il faut distinguer quand même entre Etats-Unis et France, par exemple. Etats-Unis, c'est clair qu'ils sont quand même toujours derrière Israël, c'est-à-dire qu'ils essaient de faire pression sur Netanyahou, mais à un moment, ils sont toujours coincés, si je peux dire, sur cette question de sécurité Israël, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à passer le cliquet supplémentaire pour dire, non, écoutez, là, il faut qu'on arrive à la table... Enfin, déjà, un cessez-le-feu. Encore une fois, la France et les Etats-Unis avaient mis sur la table ce cessez-le-feu au Liban, avant qu'il y ait ce qui s'est passé au Liban et le fait que la cible Nazrallah soit une cible qui puisse atteindre. Après, oui, on est en violation totale du droit humanitaire, c'est clair. C'est clair. C'est évident. Moi, l'autre crainte que j'ai, c'est qu'en plus, en termes de timing, on est aujourd'hui le 9 octobre, c'est ça ? Dans trois semaines, vous avez les élections aux Etats-Unis. Et à mon avis, là, vous êtes dans un tuyau qui fait que, je pense que Biden va être totalement coincé sur le fait de pouvoir prendre des initiatives pour essayer de stopper, effectivement, ce qui est en cours. Parce qu'il y aura, nécessairement, ce sera vu en termes de politique intérieure américaine et non pas en termes de politique extérieure. Donc on a trois semaines, à mon avis, qui peuvent être très dangereuses. Merci, madame la députée. Je vais aligner avec Jean-Pierre sur ce point. J'explique tout simplement les choses par notre propre faiblesse. Alors ça conduit peut-être à trois commentaires pour essayer d'élargir le débat. D'abord, la dégradation de l'état de droit en Israël, comme je le disais, est antérieure au 7 octobre et qu'il y a un lien, à mon sens, auquel il faut réfléchir sur dégradation de l'état de droit et manière de faire la guerre. Deuxième remarque, le 7 octobre, traumatisme pour Israël, droit à la légitime défense d'Israël, ne remet pas en cause l'accord d'Abraham. Et ça, ça souligne un élément, à mon avis, important, c'est le décalage qui existe entre les opinions arabes et les dirigeants arabes, lesquels ont eu, comme les occidentaux, la question palestinienne depuis plus de 20 ans, en réalité. Et ces accords d'Abraham reposent, comme vous le savez, évidemment, entre Israël et les Émirats, sur des accords technologiques, notamment sur des perspectives de développement avec un rôle des pays du Golfe qu'on ne voit pas, mais tout à fait essentiel en termes financiers et technologiques. Les Émirats viennent de renflouer l'Égypte. Et donc les masses financières disponibles, elles sont là-bas, elles ne sont pas chez nous, même si l'Europe a beaucoup soutenu la Palestine, comme chacun sait. Donc ce décalage, à mon avis, est très important. Et si on raisonne à très court terme, au-delà de tout ce qui a déjà été dit, je crois que notre faiblesse, c'est au fond de savoir ce qu'on peut faire au-delà d'une évacuation de ressortissants. Merci, messieurs. La parole est...